Nous allons résoudre l'exercice 5 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2015. Nous actualisons les données, nous sommes en 2020. L'exercice 5 porte sur les prestations de l'assurance chômage. Il vaut 5 points. On va lire brièvement l'énoncé. Un employeur comptant 5 employés se retrouvait en incapacité de paiement en février 2020. On actualise la donnée. Aucun contrat de travail n'a été résilié, mais les salaires n'ont pas pu être versés aux employés bien qu'ils aient continué de travailler. Une procédure de mise en faillite a été ouverte et il existe des créances de salaire. Dans la partie A de l'exercice, il faut indiquer par une coche l'indemnité que les employés concernés peuvent exiger de la part de l'assurance chômage durant la période citée précédemment. Donc on a en gros toutes les indemnités qui relèvent de l'assurance chômage. Dans la partie B de l'exercice, il faut cocher la bonne case, juste ou faux, selon différentes affirmations. En son article 7, la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, dite aussi loi sur l'assurance chômage, tout simplement LACI, en son article 7, elle va décrire les types de prestations qui sont octroyés par cette assurance. Donc il y a tout d'abord des prestations, je dirais, en nature, sous la forme de services. Par exemple, un service de conseil et de placement. Il y a également des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés. D'autres mesures encore. Et puis, sous la forme numéraire, en matière d'indemnisation, il y a les indemnités de chômage classiques, telles qu'on les connaît le plus souvent, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, l'indemnité en cas d'intempéries et l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. Donc, au niveau de ces indemnités, je vous parle déjà de l'indemnité de chômage plus classique qui est octroyée lorsqu'il y a perte de revenus. Il faut se situer dans un contexte de manque à gagner provisoire de la perte de travail. Les prestations sont versées sous la forme d'indemnités journalières correspondant à 70% du gain assuré dans la limite du salaire. Limite de l'assurance chômage, 148 200 francs, à l'heure où je vous parle, en 2020, ou des indemnités journalières limitées à 80% du gain assuré pour les personnes ayant des obligations d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, ou percevant une indemnité journalière inférieure à 140 francs, ou une rente haïe correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40%. L'indemnité est versée à la personne en recherche d'emploi qui fournira des preuves de ses recherches. Voici donc une autre prestation de l'assurance chômage qui est versée sous la forme d'indemnités. Alors nous avons l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, abrégée et rachetée, autrement dit le chômage technique que décrivent les articles 31 et suivants de la loi sur l'assurance chômage. Le contexte est le suivant. On assiste à une diminution temporaire de l'horaire de travail de plus de 10% sur l'ensemble de l'entreprise ou d'un de ses secteurs, pour raisons économiques uniquement. Cette diminution de l'activité est décidée par l'employeur en accord avec les travailleurs concernés. L'employeur qui bénéficie à qui l'assurance chômage, en fait la caisse de chômage verse l'indemnité, garantit le maintien des contrats de travail de durée indéterminée. Les prestations s'élèvent à 80% de la perte de gains pour les heures de travail perdues dans la limite du salaire de l'assurance chômage. Il n'y a pas de période de cotisation minimale exigée. Les prestations sont versées à l'employeur sous la forme d'indemnité, qui les avance, lui, et les verse au travailleur au préalable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada